Tu trouves que le monde Moi je te suggère ce refrain-là Et pour le reste, on ne s'en fait pas Car on s'en fout, on s'en fout On a des frissons sur les bras Et on fout tout dans un trou Et demain ça ira Quand l'humour ne peut plus rien y faire Et qu'on a le cœur en mille éclats Quand ça charne sur nous la misère Que faut-il faire pour régler ça Il faut se dire ça ne m'atteint pas Car on s'en fout, on s'en fout On a des frissons sur les bras Et on fout tout dans un trou Et demain ça ira On s'en fout, on s'en fout On a des frissons sur les bras Et on fout tout dans un trou Et demain ça ira Bonjour à tous Bienvenue dans ce probablement dernier Vlogmas Parce que c'est intense un peu faire ça Puis là je procrastine la correction Je pense que je pense que je vais procrastiner Jusqu'à la fin des vacances de Noël Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore Et qui tombent sur cet épisode Par pur hasard Bienvenue Bienvenue dans mon petit coin des interwebs Mon nom est Catherine Lemay Je suis la tricoteuse rebelle Ou si vous voulez Propriétaire de Simple Sorcière Compagnie Compagnie de laine et de tout Ce qui pourrait être en lien avec des trucs de sorcière Alors bien j'ai procrastiné un peu Cet épisode Avec Là j'enregistre en ce moment Nous sommes le 23 décembre Ah en passant Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Toutes les références sont en bas En dessous de la vidéo Donc dans le défilé Du détail Vous pouvez tout trouver Où vous pouvez me trouver Avec les annonces Gouvernementales Et tout ça Il fallait que je me fasse une tête Sur comment J'allais gérer mes vacances Puis mon genou continue à me faire mal Pour ceux qui ne le savent pas J'ai un genou que je ne sais pas ce qu'il a Puis là je suis allée voir mon ostéo Quel homme extraordinaire Et bien Il m'a mis un peu sur le carreau Parce qu'habituellement Quand je vais le voir Ça travaille fort Alors J'ai travaillé fort Avec monsieur l'ostéo Et Ben c'est ça Fait que j'ai géré Mes derniers jours De De d'école Slash Qui sont devenus Des travails À la maison Slash Pas clair vacances Mais là aujourd'hui C'est comme officiellement Ma première journée de vacances J'ai géré ça Avec de la correction Du repos Parce que Avec le traitement Et tout ça Et j'avais pas le droit De tricoter Et là Là j'ai recommencé Aujourd'hui Et je me suis rendu compte Dans les derniers jours Que Il y avait plein de projets Je m'étais mis beaucoup de stress Sur beaucoup de projets de tricot Pis c'est pas ça Que je veux Comme tricoteuse J'ai envie que le tricot reste Et soit pour tout le temps Un moyen de De me retrouver De me sentir confortable De me faire du bien Pis quand Seule l'est pas Ben c'est pas cool Pis là avec les nouvelles annonces Qui se sont faites Ben chez nous On a décidé de reporter Noël Je devais finaliser des cadeaux Et là Ça me donne vraiment plus de temps Pour finaliser ces cadeaux Donc Pis Je suis vraiment contente Contrairement à beaucoup de gens Je suis vraiment contente Que l'on reporte Les fêtes de Noël Dans ma famille Parce que c'est un moment privilégié Absolument Chez nous Ça se passe Sur trois jours Mes parents Vivent dans Les Laurentides Alors on va Pendant trois jours Passer du temps là-bas Manger 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 S'amuser avec les enfants dehors Profiter Faire de la raquette Faire du patin Aller faire du ski Donc beaucoup de sport D'hiver Pis Profiter aussi D'être en famille De se faire gâter De coucouning Pis Avec la situation En ce moment Si vous écoutez Ce vidéo Passé Décembre 2021 Vous êtes déjà au courant Peut-être que vous ne vous rappelez plus Mais bon Au Québec En fait Il y a des annonces Qui restreignent Beaucoup Les déplacements Pis Pis Les possibilités De rencontres Alors Comme ça a l'air À être un cycle Aussi L'hiver C'est plus présent L'hiver L'été C'est un peu plus calme Ben Moi je proposais à la famille De faire un Noël des campeurs Dans le fond D'aller De faire un Noël l'été Pis Ça risque d'être plus Ça qu'on va avoir Pour se permettre Justement D'avoir Une belle rencontre Pis que ce soit agréable Pour toute la famille Donc Voilà Alors Moi Mes vacances De Noël J'aime beaucoup Ça les prendre À Relaxer Totalement Et pleinement Je trouve Qu'on se met Un stress Incroyable À vouloir Rencontrer Toutes les gens De notre famille Ou qu'on aime À ce moment Précis de l'année Quand dans le fond Ça devrait être Tout le temps On devrait pas Se mettre un stress Pis rencontrer Les gens qu'on aime Pis aller voir Les gens qu'on aime Quand on le veut Pis je pense Pis je pense que Pis je pense que Le temps Les deux semaines Autour du nouvel an Pis C'est un Pis autour De la nuit La plus longue Parce que C'est carrément ça Le 21 décembre C'est la nuit La plus longue En tout cas Pour l'hémisphère nord Ça devrait être Un temps De De retrait Un temps D'introspection Un temps De Mise à niveau Au niveau De notre énergie Personnelle Quand je parle L'énergie C'est On se donne Totalement Toute l'automne Pis avec les changements De saison On permet pas À notre corps De vraiment assimiler Le fait qu'il y a Moins de lumière Par jour Le fait qu'il fait froid Que ça implique Ça demande plus À notre corps Ça demande plus À notre esprit J'enseigne dans le noir En ce moment Dans mes journées Au mois de décembre La dernière période Il fait noir dehors Pis Ça change la dynamique Ça change La vie des gens Pis on oublie ça Dans notre Dans notre société D'hyper Consommation D'hyper Rapidité On oublie que En tant qu'humain On doit aussi Suivre les saisons Suivre Les cycles Pis accepter Qu'on a des cycles Aussi Et pis Depuis plusieurs années Moi j'essaie De diminuer Le plus possible Mes parties Pis Comme Depuis plusieurs années Je suis célibataire Ben Ça revient à faire Le 3 jours Avec mes parents Pis après ça Ben Je vais voir des amis Si j'ai vraiment envie Mais ça reste à Ça va être genre On va prendre une marche On va prendre un café Je veux pas être dans L'obligation de Pis non plus pour l'autre Je veux pas que l'autre Se sente obligé Moi je veux que ça soit Une rencontre Pis qu'on se sente bien Pis qu'on accepte Quand l'autre est fatigué Ou tanné Pis que Pis On dirait que La pandémie A rien changé Dans mes habitudes Parce que Je faisais déjà ça Alors Voilà Fait que Je suis quasiment Contente De ne pas m'ajouter Le stress De voyagement Pis le stress De rencontres Pis de Le stress De De contagion Si possible Fait que Je suis Je suis bien Avec la décision De mes parents Pis moi je leur avais dit De toute façon Je leur avais dit Ben T'sais Je suis celle Qui habite loin Fait que Ça me dérange pas D'être celle Qui saute là Pis que Vous voulez absolument Voir vos petits-enfants Pis bon Fait que J'ai pas de problème Avec ça Pis pour les semaines Qui s'en viennent Ben Je veux vraiment Prendre le temps De prendre soin De moi De revenir À une vitesse Où j'écoute Mon corps Où j'écoute Mes besoins Depuis plusieurs années C'est de plus en plus Pressant aussi D'écouter mes besoins Mon corps Le crie Plus facilement Quand ça va pas Pis Ben Je me rends compte Que Ça amène Une meilleure stabilité Une meilleure humeur Je suis plus disponible Pour mes élèves Qui est dans le fond Ma mission de vie D'une certaine façon Mes élèves C'est ma mission de vie Fait que Fait que c'est ça Tout ça Alors Je suis sereine Face à ces annonces Parce que je me Je pressentais la chose Et J'essaie de prendre Tout ça aussi Avec un certain recul Parce que Tu sais on a le choix Ah pis il y a un super beau vidéo Qui date de l'année passée Et qui a été reposté Que j'ai vu dernièrement Qui est de André Sauvé Pour ceux qui m'écoutent ailleurs Au Québec Je sais pas si vous connaissez André Sauvé Mais C'est un humoriste Québécois Mais Avec Son humor Il portait plus Sur la philosophie Pis sur Sur des questions existentielles Pis Il vient énormément me chercher Moi parce que Je suis exactement Dans le même milieu Pis de tout ça C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Pis j'aime sa façon de parler J'aime sa façon d'être Pis c'était un sketch sur Ben c'est que c'est que c'est que c'est ça Pis c'est ça qu'on va faire Avec ce que c'est Pis Fait que c'est clair C'est clair et pas clair Son discours C'est ça qui est magique Je le mettrai En lien Sous cette vidéo-là Parce que Je trouve qu'il vaut la peine D'être écouté Pour remettre en perspective La vie en général Pis quand Quand on se fait couper l'herbe Sous le pied Ou quand on se fait On a des grandes attentes Ben Qu'est-ce qu'on fait Avec le deuil De ces attentes-là Qu'est-ce qu'on fait Avec au jour le jour Ce qui arrive Depuis que moi Je suis dans ce Dans le moment présent Le plus possible Je suis tellement mieux Dans ma tête Dans mon cœur Dans mon corps Je suis tellement plus A l'aise Dans ma vie J'ai tellement plus De rire J'ai tellement plus De joie J'ai tellement plus D'appréciation De chaque petite chose Que je reviendrai pas En arrière Pis en même temps Tu sais des fois J'ai des réactions Parce que je trouve Que justement Il manque de gens Qui ont cette conscience-là Qu'il faut prendre Un moment à la fois Pis il faut aller retirer Une de mes phrases préférées Ah pis là Ça me donne le goût De l'écouter Ah non Pis j'ai laissé mon DVD À l'école Faut voir Je le trouve Ce film-là Facile sûrement À trouver La société des poètes Disparus Retirer la substantifique Moelle de la vie Allez chercher Toute l'essence De chaque moment C'est un état Ça se pratique Ça s'apprend Pis à un moment donné Ça devient Une seconde nature On le fait pas 24 heures sur 24 Mais quand on le fait 10 heures par jour C'est quand même Pas pire Alors En tout cas Je sais pas Si c'est pour ceux Qui l'ont jamais vu Ce film C'est un classique Si vous avez pas vu ça C'est un classique À voir Absolument Bon Je voulais parler de tricot Mais en même temps Dans mes sujets J'avais deux sujets En fait Comment finaliser L'année 2021 Pis comment me lancer Vers 2022 Pis j'aimerais ramener Aussi le hashtag Fantasme textile Parce que Je trouve ça trop hot Fantasme textile 2022 Parce que Le concept du fantasme C'est que Il a pas besoin D'être réalisé Le fantasme Il va faire du bien Parce que Il reste un fantasme S'il y a des réalisations Ben c'est cool Mais Il y a aucun stress À avoir un fantasme Ça implique pas De le concrétiser Nécessairement Pis Il y a plusieurs Recherches Par rapport À La visualisation Pis la façon De se voir Dans le futur Qui peut Faciliter Les mises en action Donc C'est pour ça Que j'ai mis aussi Ce hashtag là Parce que Moi je l'utilise Énormément Je prends beaucoup De notes Sur Mes rêves Ce que j'ai envie D'accomplir Dans la vie Pis J'assume Quand ça change Parce que Justement C'est ça aussi La vie C'est changeant Pis des fois Ça se modifie Il y a quelques années Je faisais Le bucket list Pis Je sais pas si vous connaissez Mais dans le fond C'est une liste Des 100 choses À faire Avant de mourir Pis Pis en remplir 100 C'est de la job J'avais réussi Je sais pas si la première année J'en avais mis 75 Mais t'si Il y en avait Qui se ressemblaient Beaucoup Pis Mais dans les Dans le Dans ma bucket list J'avais réussi À m'encocher Tout plein En l'espace De deux ans Désolée Les écouteurs Sont tombés Je suis vraiment désolée Pour le bruit J'espère que j'ai pas Désolé mon micro Non je pense pas Ok Parfait Alors J'espère que ça a pas Fait sauter personne Catherine du futur Mets une petite note Avant Question Que Les gens Se fassent pas avoir Où j'en étais Avec mes skis dans le bain Oui Mon bucket list C'est ça Je me suis rendu compte Qu'au bout de deux ans J'avais coché Plusieurs Des choses De ma liste Pis C'est parce que Avoir écrit cette liste là Me permettait De me mettre en action Pis D'apprécier encore plus Ma vie À cause de ça Donc Là je fais plus Des bucket list Mais Je prends le temps De faire Du journal créatif Pour Visualiser Ce que j'aimerais avoir Dans la prochaine année Fait Je vais clairement Refaire ça D'ici le premier Sinon dans les vacances Parce que Une date C'est une date C'est pas la fin du monde Pis Je pense que c'est comme Une espèce de Pour moi là Vu que je suis prof Prendre mes deux semaines De vacances Des fêtes C'est comme une réclosion C'est comme une Une Je cherche le mot là Mais bon Une façon pour moi De 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 m'enfermer Mais Pas pour Pas pour Ruminer du noir Mais De m'enfermer Pour mieux Éclairer Et être Plus disponible Et puis Aligné Avec ce que j'ai envie D'avoir dans ma vie Pour la suite Donc Dans un premier temps Je fais Un constat De mes réussites De mes De mes accidents De mes De mes Moins Moins Bon Coup Et Des trajectoires Qui ont changé Ou qui sont restées Les mêmes Durant La dernière année Et j'essaie de Par la suite Me lancer Vers la suite Pis Actuellement J'utilise J'ai des Grandes feuilles De papier Je mets Tous les crayons Inimaginables Que j'ai En plus Je viens de me rendre compte Je les ai oubliées À l'école Oh non Je vais être obligée D'aller m'acheter Des crayons De couleur Oh non Je suis vraiment Fauche Mais de toute façon Ils commencent A être manganés Fait que c'est correct Que ça reste à l'école Pis que je m'en rachète Des nouveaux Pour moi Ça va me faire Un cadeau De moi à moi C'est parfait Donc J'ai Grandes feuilles Pis là Je mets de la musique Inspirante De la musique Qui me met Dans un état De création Et de connexion À moi-même Fait que Souvent Ça va être De la musique Minimaliste Du style Philippe Glass Ludovico Ennardi Max Richter De la musique Qui est Très répétitive Dont En passant Je vais mettre Les liens aussi En dessous de la vidéo Parce que Sérieusement Si c'est Le genre de musique Que vous aimeriez Découvrir Ça fait du bien À l'âme Et Angèle Dubot A plusieurs albums De ces artistes-là Donc L'album De Ludovico Ennardi Portrait de Ludovico Ennardi D'Angèle Dubot Est vraiment excellent Celui sur Max Richter Aussi Son Philippe Glass En fait Moi Ça a été mes portes d'entrée Pis après ça Je suis allée visiter J'ai même Je voulais monter Les quatre saisons De Max Richter Au niveau Au violon Violon piano C'est moins intéressant Parce que C'est des effets Fait que Ça prend un orchestre En arrière Fait que Quand on est au bac C'est moins Une option possible D'avoir l'orchestre Derrière Pis c'était plus Du violon piano Ça amenait Des choses moins intéressantes Mais Sa façon de revisiter Les quatre saisons De Vivaldi Est hallucinante Allucinante Bref Je vais mettre les liens Je vais mettre les liens En dessous Donc J'y mets ce type De musique-là Pour Me permettre De me mettre Dans un état Un peu plus méditatif Un peu plus hypnotique Pis aller connecter À mon voix Plus profond Donc Bref Ça fait du bien C'est vraiment Le fun à faire Pis si vous connaissez pas Le L'art-thérapie Il y a des livres Extraordinaires De Anne-Marie Je pense Je vais mettre encore La référence en dessous Donc Des livres extraordinaires Sur Ce type D'outil-là Qu'on peut utiliser Elle en a une Elle a plusieurs livres Pis plein de techniques Pour entrer Dans Dans son Dans son propre univers À soi Pis on a pas besoin D'être bon en dessin Mais pas du tout Ça n'a rien à voir C'est une C'est une porte d'entrée Pour apprendre à se connaître Donc Ça s'appelle Le journal créatif La majorité de ses livres Pis là Il y a différents Moi j'ai le zen Il y en a d'autres Il y en a plein Elle en a fait plein Pis elle offrait des formations Je sais pas si elle offre encore des formations C'est une Québécoise Pis même On pouvait devenir Or thérapeute Avec sa technique À elle Donc Moi j'avais eu des formations Quand j'étais Elle maîtrise de vie spirituelle D'engagement communautaire J'avais adoré la technique Je l'ai utilisée Maintes et maintes fois Avec des élèves Pis souvent C'était Les élèves C'était leur highlight De De ce qu'ils faisaient Comme formation Pis je l'utilisais Pour des formations Du genre Ben on va aller en voyage Pis on va vivre Pis des choses Fait que Ben on se prépare au voyage Avec ça De toutes sortes de façons C'est vraiment Un outil incroyable Pis ça fait du bien De reconnecter à soi Par le Par le biais de l'or Pis apprendre à pas se juger Par rapport à ça Etc Etc Donc C'est ma façon à moi De terminer l'année De me lancer Vers la nouvelle année Pis prendre soin de moi Je sais que j'ai besoin De ce temps-là Je suis une solitaire J'aime beaucoup Être avec des gens Parler en public C'est quelque chose Qui me nourrit Mais je sais aussi Que c'est une chose Qui me tue À petit feu Donc j'ai besoin D'avoir le penchant Où je reste avec moi-même C'est pour ça aussi Que le tricot Et la couture Est juste parfaite Pour moi C'est des choses C'est des choses Qui me permettent Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai autour de moi Que je pourrais commencer Ben Ok J'avais commandé Bon Nuti Je vais pas scraper Le nom De la compagnie Parce que Je sais que je le dirige Jamais comme il faut Mais leur laine S'appelle Nuti Puis encore une fois Peut-être que j'ai scrappé Le nom De la laine Mais je sais pas Pourquoi j'ai une obsession Avec cette laine-là Je me suis fait déjà Une paire de bas Avec cette laine-là Je capote ma vie Alors je suis en train D'en refaire une autre Puis là Faut pas regarder Ça a l'air de croire Ok Mais Je suis en train De D'avancer Une paire de bas Et là Oui j'ai pas fait De coat Parce que Je vais faire Les coats Avec un autre Une autre couleur Puis je me suis dit Bah je vais reprendre Puis c'est tout On va Je peux faire On peut faire Nos bas comme on veut Puis J'aime pas avoir Des très longs Des longues tiges de bas Donc J'aime mieux avoir À peu près Cette longueur-là Puis après ça Je vais rajouter Pas beaucoup de coats Juste pour dire Puis après Là je suis en train De faire mon talon Mais J'aime tellement Le mix De cette laine La tricoter C'est amener À un niveau De méditation Intense Dans ma vie Parce que Elle se brise Facilement Donc Faut pas tricoter Ça comme Du merino superwash Qu'on peut Aller vite Puis qu'on peut Avoir une tension Super serrée On peut pas Ça se déchire Fait qu'il faut Apprendre à tricoter Différemment C'est comme si On amenait Un autre type De douceur Dans nos mains Puis Des bas Je mélange Toujours Deux Deux Puis là Je vais vous montrer La couleur Que j'ai mixée Je sais pas si on voit bien Avec l'éclairage Mais C'est un espèce de gris Oh Je pense qu'il y a Trop d'éclairage C'est un espèce de gris Avec Puis les noms Oubliez ça Je vais pas les nommer Parce que Mais C'est laine Mixée ensemble Donne Un effet Extraordinaire Puis ça Ça équivaut à des bas Entre le decay Et le worsted Mais pas en épaisseur C'est ça qui arrive Je sais pas comment Décrire Mais je suis rendue Femme Finie Puis là J'ai une paire Déjà Tricotée Je l'ai tout le temps Dans les pieds Quand je la mets On dirait Que je rentre Dans deux nuages Puis j'ai une paire De souliers Que j'adore Que cette compagnie-là Ne fait plus de souliers Je pense Ils font juste Des sandales C'est des sanuc Et Oh Voilà C'est La semelle est faite Avec du tapis de yoga Ok Donc il y a une espèce De chimouchi Dans le soulier Et je mets Mes bonnes Ça là C'est Mon bonheur Ultime Dans ce jour Quand je mixe Mes sanuc Avec mes bas Nutiden Là Là Je peux gambader Comme je veux Mais même si j'ai un genou Scrap Dans ma tête Je gambade Mais je marche Puis je boite Mais ah mon dieu Que j'adore Se mixe Se mixe ensemble Puis ça Ça fait ma journée Juste mettre mes bas En étudiant Avec Mes souliers sanuc C'est La vie Fait que je me suis dit Ben là J'ai reçu J'ai reçu Plein de petits Plein de Je sais pas si vous allez voir Mais Non pas assez Des frites un peu Mais C'est des C'est des Les Lucky Charms Qu'ils appellent De Nutiden Pour quand on est dans La Des membres Patreon Il y a Des fois On a accès à ça Puis là J'en avais commandé D'autres Puis c'est comme Je pense que je l'avais déjà expliqué Mais c'est quand ils finissent Une couleur Puis ils embarquent Sur l'autre Dans la machine Ben Ils peuvent pas Tu sais Ça fait comme Une couleur Puis une autre Couleur Donc Ça peut pas être vendu Comme Une seule couleur Puis ils sont pas capables De couper en plein centre Fait qu'en tout cas Fait qu'ils vendent Les Lucky Charms Qu'ils appellent C'est les Les plates Désolée d'utiliser Les termes anglais Mais c'est les Les écheveaux Qui sont Moitié-moitié Ça fait tellement beau Puis moi je trouve Que tant qu'à faire Je les utilise Pour faire des bas Puis ça me pratique À tricoter La Nutiden Parce que J'en accumule Puis je trouve Qu'elle est tellement Précieuse Que j'ose quasiment Pas faire des projets Avec sauf des bas Chose qui peut Paraitre pour certains Un peu weird Mais bon Puis là je veux Là j'ai décidé Que là ça suffit Accumuler La Nutiden Je la tricote Puis je pense Avoir choisi Le projet Que je vais tricoter Avec une De mes parties Chandailes Je regarde par là Parce que L'étagère en haut C'est la partie Nutiden Mais je pense Donnez-moi une seconde Je vais aller les chercher Bon j'ai des petites montagnes Alors dans le fond J'ai J'ai une quantité Chandail De ce gris Qui est vraiment Magnifique Et j'ai une quantité Chandail De ce rose Qui est comme Corail Mais foncé On dirait du sorbet Et Et là je veux faire Absolument du jacquard Mais je veux pas Faire des projets Je veux pas faire Des projets Avec une seule Un seul fil De Nutiden J'ai envie De les mixer J'ai envie De les mixer Avec d'autres couleurs Puis je veux Que ça soit du jacquard Déjà en partant Je veux faire Un chandail En bikie Ou en worsted Si je fais Un chandail En worsted Je vais me jumeler Deux brins De Nutiden Avec un brin De mon air Ça va être chaud Ça va être parfait Ça va être comme Oh là là Juste du pensée Je capote Puis le tricoter Ça va être exactement L'ambiance dans laquelle Je veux être Pour le temps des fêtes Alors c'est pour ça Que je vais Le cast on Le 25 Donc J'hésite encore Entre Cette quantité Chandail Là Ou cette quantité Chandail Là Et là Les choix De couleurs Sont comme Assez infinis Parce que j'ai Plusieurs Une seule Un seul Écheveau De plein de couleurs Puis je sais Que dans la majorité Des projets Je vais être correct Avec un seul Écheveau Ou je vais Mixer deux couleurs Fait que En ce moment Dans les possibilités Il y a de tenir Ces deux jaunes Là Ensemble Avec Le rose Et de faire Le gold Wind Ou Le astréa Je vais mettre Des images Là Je vais mettre Les liens Dans Des images Peut-être plus Ensemble Ou De prendre Oui Ces deux là Et de mixer Avec ça Donc J'hésite encore Entre le jaune Ou le turquoise Comme Mélange de couleurs Avec cette base Pour l'autre Pour le gris Je pense Peut-être Faire Le Ah je me rappelle Puis c'est Un modèle De C'est un chandail De D'espace tricot Si je m'en rappelle bien Un modèle Gratuit Il y a une Des grocery girls Qui l'a fait C'est comme Des épices De l'argent Des losanges C'est magnifique Ok Fait que Je le prendrais Je prendrais Le gris Puis là Dans le fond C'est soit Le cerise Pour La couleur Contrastante Ou Le mauve Je pense Que ça va être Ça qui va gagner Ensemble Puis on s'entend Que toutes Les autres couleurs Celle-là Est vraiment Belle C'est ensemble Sauf que Je ne suis pas sûre Que j'en ai assez Pour faire De la couleur Mais on s'entend Plus Bon Puis les blanithidènes D'après moi J'ai un chat Qui s'enligne Les autres Jouer dedans Parce que Je suis obligée De la surveiller Je ne peux pas Traiter ma blanithidène Puis la laisser Trainer Ça c'est sûr 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 Le chandail L'espace C'est cognitant Avec le mauve Vraiment En tout cas Ça pour dire Que Je vais tricoter Un de ces projets-là Puis Quand je vais en finir Deux projets Mes deux quantités Chandail Tout ce qui va rester Va rentrer Dans un fade De Offering of three De Je ne me rappelle plus De qui Mais je vais mettre Aussi la référence Puis Claude Tricot En a fait un fade En nutidème De ce chandail-là Et c'est elle Qui m'a inspirée Pour Le faire Fait que Je vais prendre Tous mes restants Puis même Des fois Des Lucky Charm Puis je vais essayer De faire ça Elle, elle l'a fait Avec quatre brins De nutidème Qui Tu commences Avec quatre Puis il y a Un mix de deux couleurs Puis après ça On mix La façon qu'elle a faite Il faudrait juste J'en revoir Mais Ça fait en sorte Que ça fait un super Beau fade Puis ça serait Comme mes projets Mais on dirait Que c'est les trois Projets chandail Que je veux faire Absolument Tant qu'à avoir Tant qu'à avoir Toute cette nutidème-là Puis la laisser La laisser tristounette Dans mon armoire Je veux les commencer Puis on dirait Que ça me frusse De ne pas les commencer Depuis un méchant bout Fait que je me dis Là, regarde Arrête de starter Les nouveaux projets Arrête Fais juste C'est bon Ok, c'est bon Puis commence-les Parce que c'est ça Que t'aimes Puis c'est ça Que tu veux faire Puis le top 7 Fait que c'est ça Que je vais faire Puis après ça Je reviendrai Aux autres projets J'en ai un champagne d'âge En attente Puis je suis en train De me dire Là, il faut que j'aille Me chercher Un espèce de bac C'est comme une petite table Que c'est aussi Un pouf Que tu peux mettre Des choses dedans Juste pour mettre Tous mes projets Puisque là, j'ai l'air D'une folle Avec des chats Qui tricotent Parce que J'ai des projets Partout Dans mon salon Fait qu'un moment donné Ça suffit Fait que je veux juste Toutes les mettre À la même place Pour que ça a l'air propre Puis j'ai sorti Au fur et à mesure Mais là En ce moment J'ai ramené Mes projets Que j'ai laissé à l'école Qui sont des projets Je tourne en rond Pour celui Qui est en boucle Mon diaphanus raglan Je l'ai ramené À la maison Puis des fois Si jamais Durant les deux prochaines semaines Un moment donné Je vais en prendre un café Avec un ami Ou une amie Bien je vais peut-être L'amener Pour tricoter En jasant C'est plus facile Puisqu'on tourne en rond J'ai pris un break De projet Pour d'autres personnes À part que là J'ai des cadeaux De Noël à faire Fait que Je vais prendre un Puis comme Noël Les reporter À une date ultérieure Dans ma famille Mais ça me donne Plus de temps Pour les faire Puis j'ai deux Bas J'ai deux crinques De bas Puis justement Ça va devenir Mes cadeaux Fait que là J'ai juste jamais Fait des bas Sortis de De tube Fait que Je pense que C'est quelque chose Que j'ai envie D'apprendre Puis de faire Durant le temps Des fêtes Alors ça va être Le fun Pour ça Il y a des choses Que je vais Frogger Il y a des choses Que je vais Arrêter J'ai une obsession Pour le mémoire D'hiver Le quart d'hier Mémoire d'hiver De Geneviève Dugon Je l'avais Commencé Je l'ai commencé J'ai presque Fini La première partie Mais je me rends Compte Que Je le continue Pas Parce que La laine Est assez Crunchie Puis Je l'ai vue Je suis allée Porter Un calendrier De l'avant Directement À Québec À Marie Bobine Si vous n'avez pas vu Elle vient de Commencer Un nouveau podcast Puis Quand elle est venue Chercher la laine Dans l'entrée Elle portait Sur elle Son mémoire D'hiver Puis elle avait Pris les laines Les laines Recommandées Pour le patron Puis là Je dis Ah mais Je ne veux pas Une veste Qui va servir Par-dessus D'autres choses Au printemps Je pense Que je veux Vraiment Une doudoune J'aime ça Pas une doudoune On s'entend Mais Une veste Réconfortante Et non pas Une veste De travaux D'hiver Mettons Qu'on dit La façon Que je l'ai Tricotée Elle est Crunchy Ça serait Un cardigan Crunchy Qui est fait Pour Aller dehors Par-dessus D'autres vêtements Mais là J'ai vraiment J'ai vraiment envie D'avoir Une version Réconfortante Douce Parce qu'il est tellement beau Ce cardigan-là Puis là J'ai teint de la laine J'ai eu Un espèce De trip De couleurs De Noël Mais Avec Une ambiance Je ne sais pas Si on voit bien Puis j'ai une obsession Pour ce verre-là On a envie d'ici Avec celui-là Puis même Bon ça Mais on s'entend Ça ressemble énormément Ça ressemble énormément Sauf que Mon agneau Je l'adore Ma base grimoire Je l'adore Quand elle est tricotée C'est tellement Smouchy C'est tellement Chaud Tellement doux Puis elle est Fun à tricoter J'ai eu du fun À tricoter Mes mitons Dans Mes selboux Oh mon dieu J'ai eu du fun Dans les tricoter Fait que Là je me disais Bien peut-être Que je pourrais faire Ça ensemble Tu sais que Le jacquard Soit cette couleur-là Puis le reste Cette couleur-là Parce que c'était déjà Une obsession Ça ressemble beaucoup À ma couleur Baby Yoda Baby Yoda Ou de garder Ça Ou d'y aller Avec ça J'hésite encore Mais là Je n'ai pas encore Teint toute la couleur Puis je vais Je vais être totalement Égoïste Je vais me faire venir Je vais me faire venir Plus de d'agneau Puis je vais l'atteindre Pour faire le mémoire du vin Oh mon dieu Ça va être confortable Fait que J'ai Ah oui Smouchy à l'os Puis genre Je l'aime Comment être douce Dans les mains Fait que Non Je pense que Ça va être Le winner Mais Ce que j'ai décidé De faire Dans le passant Si vous voulez voir À quoi ressemblent Ces couleurs-là Dans l'autre base Désolée J'ai des bulles Au cerveau Mais Dans l'os J'espère qu'on voit Ça c'est noir Ouais Vraiment Puis ça Bien là J'en ai une autre Qui s'est rajoutée Que je trouve Qui fait un peu Calme de bonbon Je ne l'ai pas Dans toutes les bases Celle-là Mais Je vais peut-être Plus la sortir Au niveau des Tout ce qui est BFL Mais Ino C'est plus beau Mais Oups Du poil de chat Mais quand on regarde Les couleurs Puis celle-là Je l'ai déjà En boutique C'est ces deux-là C'est un vert-là C'est une petite subtilité Puis il y a des Mini-speckles Je pense pas qu'on les Ah peut-être Je sais pas si on va voir Mais il y a des Mini-speckles Un petit peu Un petit peu Partout Je suis pas sûre J'aime beaucoup M'amuser Avec ces couleurs-là Mais là J'ai pas envie De le frogger Au complet Parce que J'ai travaillé Pour ça Puis c'est comme Un exemple De J'ai des beaux Petits Marquards J'ai travaillé Pour ça Puis je le trouve Magnifique Je trouve que Tu sais C'est un super beau Dessin Fait que J'ai l'impression Que ce que je vais faire C'est que je vais Le défaire Jusqu'à Quand on arrive Au tour du bras Puis Soit je l'encadre Ouais Soit que je l'encadre Ou soit que Je l'utilise Pour faire Un dessus De coussin Ou un coussin En entier C'est comme Comme plié en deux Peut-être que Ça fait un beau coussin Oups Donc les fils On voit Bon C'est un peu Difficile à faire Mais Ça pourrait être Cool Je pense Tu sais De le garder Comme Quand même Pour quelque chose Parce que Je veux dire J'ai travaillé fort C'est du jacquard Envers Endroit J'ai appris Beaucoup Je pourrais Bien le bloquer Puis que Tu sais Ça soit Vraiment Un fun En tout cas Tu vas me passer Si bien Je le laisse Là Je le laisse En attente En jacquard Mais on dirait Que j'ai envie De faire ça De le mettre Dans un cadre Ouais Puis là Je me suis rendu compte Que j'avais J'avais des tuques Mais pas assez chaudes Puis que La version de tuques Que j'aime le plus Au monde C'est Mérino mohair Mélangé ensemble Mérino souris Peu importe La quelle version Dès qu'il y a Du fluffis dedans Fait J'ai décidé J'avais Gagné J'avais Gagné Un écheveau D'une comp Oh mon dieu Je l'ai tué Ou je l'ai gardé J'avais Gagné Un écheveau J'aime ça Quand les gens Me Mettent Mon nom Pour des giveaways De toutes sortes De compagnies De laine J'aime ça Fait Ça s'appelle Wonderland Yarn Et Je pense que C'est dans La catégorie Pigments Of Imagination Je pense que C'est comme Ils ont des collections Puis c'est Mary Ann La Ah non C'est La base Je suis pas sûre Mais je sais Que c'est une édition Limitée d'une couleur Fait que probablement Qu'elle n'existe plus Curiously Pink Potion Que ça s'appelle Fait que là Je trouvais ça cool Parce que c'est comme Une affaire de sorcières Puis j'aime beaucoup Ça c'est mon genre De couleur En plus Je trouve que ça Fitte avec déjà Les accessoires Que j'ai C'est comme un mix De toutes sortes De roses Et de mauves Ensemble Puis Je le mixe Avec Mon mohair À moi De amétrine Puis là Cette version Là Le mohair Il a En tout cas Roulé comme ça On ne voit pas Tous les Les changements Dans le rose Mais Oh mon dieu Là les deux Mixer ensemble Ben Oupi Ça donne Quelque chose Comme ça J'aime beaucoup Le fait Que ça Pâlisse Le Le Mérino Mon mohair Puis ça lui donne Un effet De halo Puis je suis en train De faire La Hummingbird Non Humming Hein C'est une tuque Qui a été Super gros Fait Partout Puis c'est une tuque Qui est comme un tube Qu'on part d'un bout Puis on tricote En rond Tu sais On fait comme On agrandit Comme ça Là je suis déjà rendue À tricoter en rond Sans arrêt Puis là Ben on agrandit On agrandit On agrandit Puis on finit Par faire des diminutions À tant de moments Puis Hum Je vais écrire le nom Dans la vidéo Parce que C'est sympathique Hum Et Je trouve que Les augmentations Se font vraiment Très cool Parce que Ça fait comme Une espèce de croix Puis Ben on la replie En deux Cette Ce tube là On le replie en deux Puis c'est une tuque Je veux avoir Quelque chose Qui est doublé Puis là Comme ça va être Doublé partout Puis sur les oreilles C'est replié Donc Ça va être Quatre épaisseurs De laine moère Je pense que Je vais être correct Je pense que là Je n'aurai plus froid Aux oreilles Fait que J'ai hâte De la finir Elle va super vite Puis j'aime ça La tricoter Fait que C'est quelque chose Que je fais Moi j'alterne Entre mes projets Des fois le soir Où il y a des moments Dans la journée Où je dis Ok Je vais faire Cinq, six rangs Ou dix rangs Puis après ça J'arrête Je vais faire d'autres choses Puis là Je reviens Sur un autre projet Puis là Je ne prends pas D'autres projets Comme là Je suis sur mon Bonne utile Je vais le finir Une heure Une heure Deux heures C'est fini J'ai fini Mes talons Fait que Après ça Je tourne en rond Puis le graffing Puis la tipe C'est pas long A faire Ces bas là J'ai monté Pour Pour les Pour les bas En outils dents J'ai monté 40 milles 20-20 Puis sincèrement Il y en a Qui vont dire Ouais mais là Il n'y a pas De nylon là-dedans Ça doit déchirer Full facilement Cette laine là Elle finit par Feutrer En gardant Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle a De spécial Par ça Mais Comment ça se fait Que ça fait ça Mais comme Elle feutre Et devient Hyper résistante Mais elle feutre Pas comme une plaque Elle feutre Genre Elle reste Agrippée Ensemble Mais elle garde La définition Des petits Des petits Poings Des petits Veux Fait que C'est tellement Beau Puis Mes bas Ils sont encore Magnifiques Puis je les porte Vraiment 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 Ce n'est pas Plusieurs fois Par semaine J'y porte Vraiment Beaucoup Puis il n'y a Pas de Problème Avec le talon Qui s'use Il n'y a pas De problème Parce que L'affaire aussi C'est que Je les porte Dans mes souliers Uniquement Quand je rentre Chez nous Il fait tellement Chaud Chez nous Parce que Ce n'est pas Moi qui a le contrôle Ce n'est pas Moi qui a le contrôle Du chauffage C'est mon propriétaire Qui habite en dessous Donc Lui Aime ça Quand il fait 22 dans la maison Mais il est au Ré de chaussée Fait que En haut Il fait 25 Là Il fait très chaud Donc Moi Quand j'arrive Chez nous J'ouvre les fenêtres Même à moins 10 Je passe la nuit La fenêtre ouverte Fait que Les bas Ils prennent le bord Quand j'arrive J'enlève les souliers Et les bas Parce qu'il fait Trop chaud Dans mon appartement Pour garder mes bas Fait que Mes bas Je les utilise Uniquement Quand je mets mes souliers T'sais Comme Pour mettre dans mes souliers Fait que Je ne sais pas Si ça a un impact Du fait que Il n'accroche pas Sur des petits morceaux De bois de plancher Ou je ne suis pas En train de les user Directement Par terre Je ne sais pas Mais En tout cas En ce moment Je vous dirai L'avancement De ma survie De bas De bas De nutidem Mais à date Ça va super bien C'est une recette Bien normale Un bas vanille Bien ordinaire Avec le talonnet Puis le Le douceur J'ai tiré Puis ça Elle a déchiré Avec un talonnet Puis le talon Ça Ok Ça C'est bon Mais avec mes crins Puis je vais essayer De faire Le talon Après coup Avec des short rolls Le fish lips Je ne sais pas pourquoi En tout cas Je vais essayer Un autre talon Parce que J'aime bien Le talon Avec Avec Le talonnet Puis tout ça Qui fait que C'est double En arrière C'est doublé Je ne sais pas Comment Je ne m'en rappelle plus De son nom Mais je vais essayer D'autres techniques De talons Juste pour voir Parce que oui Ça tient bien Dans mon pied Mais peut-être Qu'il y a d'autres talons Qui vont tenir bien Aussi Ça fait que J'ai envie d'essayer Puis Puis c'est ça Puis là Je ne sais pas Si je peux faire ça Bien peut-être Parce que Les gens ne vont Pas voir Mais J'ai décidé De rouler Tout mon calendrier De l'avant R Qui me restait Dans une seule balle Donc On voit comme Un, deux Les journées Comme ça Puis je pense Que après ça Ça va Je pense que Oui Après ça Ça va ici Fait que là J'ai décidé Tout le rouler Puis je prévois Faire Ça c'est déjà ouvert Ici Donc c'est toutes Les journées Une après l'autre Puis ça C'est la dernière Semaine Mais la dernière Couleur Elle est à l'intérieur Donc Vous ne la verrez pas Alors J'ai décidé De me faire Des grosses 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 Bales Comme ça Et là J'avais prévu Faire La stamina De Camille des couteaux J'aime beaucoup Le patron Mais pour moi Il est zéro Intuitif Pour moi Fait que Puis j'ai joué À Yarn Chicken Pas à peu près Sur mon premier triangle Parce que J'utilisais Une seule balle Puis je pense Que je tricote Plus lousse Puis je n'avais pas Fait Bon Toutes des raisons Fait que Il n'y a pas La fin Un scrap Un peu Fait que Je me suis rendu Compte que Mon concept De ne pas vouloir Mixer deux Couleurs Ensemble Puis d'avoir Juste une couleur Par triangle Puis là Je n'ai pas fait Le dessin au milieu J'ai pas fait Le bon patron Au centre J'ai fait Puis ça doit être Pour ça aussi Que je suis arrivée Trop flush Dans ma laine Mais en tout cas Parce que J'ai fait J'ai décidé De faire du Point mousse Au centre Puis je veux Un projet Qui va Me relaxer Aussi Puis que Ça ne sera pas Intense Fait Puis c'est Pas que C'est intense Faire la stamina Puis elle est Vraiment Mega le fun Elle est belle Puis là Cette laine là En plus Cette couleur là Je l'adore Elle est vraiment Très belle Dans le triangle Puis peut-être Que je vais Y revenir plus tard Avec d'autres Types de laine Peut-être avec Mes restants Ça va probablement Être ça Mais pour l'instant Je ne vais pas Me lancer Dans la couverture Parce qu'on dirait Que je stresse Juste à essayer De la finir Mais j'ai envie De faire Le Ah zut C'est un foulard Qui fait des changements De couleurs Sans arrêt Dans De Stephen West Puis super Mégolons Puis c'est des petites Vagues Puis ça ressemble Énormément À ce qu'il y avait Comme point Dans Winterlight Shawl Que j'ai Mon défunt Winterlight Shawl Puis j'aimais Beaucoup Faire ce point Là Où on fait Des vagues Puis que Tu sais C'est des C'est des C'est des Mailles Je ne sais plus Comment on appelle Bon J'ai des blancs J'ai des petits blancs De vie Alors désolé Pour ces blancs Là Mais Il est le fun Ça a l'air Être un point Le fun Que je vais retenir Facilement Puis que Ça va me donner Le goût De faire un petit 20 grammes Une fois de temps En temps De rouler De passer à travers Toute une Couleur Puis après ça Switcher vers L'autre couleur Puis Je ne sais pas Si je vais faire Des sections précises Ou si je vais faire Des Ou si je vais faire Justement Un fade Pour amener Les deux couleurs À se mixer ensemble Éventuellement Je vais voir Je sais que Steven West Il y avait comme Il y a des Des tutoriels Là-dessus Fait que Je ne sais pas Si je vais Parce que Je pense que C'est des classes En plus Puis il faut payer Fait que Je ne sais pas Si je vais aller Regarder ça Je pense que Je peux faire Mes propres tests Aussi Pour voir Comment je vais Faire ça Puis comme C'est de la Fingering J'ai pas envie Parce que Je m'étais trompée Je voulais avoir De la biquée Dans mon calendrier Puis finalement J'ai réalisé Que j'ai pas fait Assez de biquée Pour mes clients Et trop de Fingering Je m'étais trompée Dans Dans Les calculs Alors J'ai dit Ben à moi Ça va être Le fingering Fait que C'est ça Donc Je veux pas non plus Me lancer Dans Plein 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 De Dans un projet Où Je vais faire Perdre non plus La beauté Des couleurs Alors Ben c'est ça Fait que Je vais probablement Faire ce projet Là Avec mon calendrier Puis faire Un énorme Fouleur Je sais Qu'il y a la version Couverture Mais c'est une version En brioche Fait que Encore là Faudrait que Je mets du deux laines J'ai pas envie Je veux voir Vraiment Chacune des couleurs Qui vit sa vie Fait que Je vais probablement Faire ce foulard Là De Steven West Avec mon calendrier De l'avant Qui est déjà Tout roulé Fait qu'il me fait Des petits coucous Puis qu'il me dit Heeey Un jour Ça va te tenter Fait que Probablement En janvier Que je vais le commencer Puis que T'sais Le Chalography En ce moment Il est En jachère Est-ce que Je vais le Finaliser Pour Le finir Finir Ou Je vais Juste Il me reste Un wedge Là À faire Donc dans La deuxième Clou Fait que J'ai pas Fait la Troie Puis j'ai pas Fait la Quatre Est-ce que Je finis ça Avec la Deuxième Clou Puis je me Fais une Bordure Puis c'est Tout Ou Que je finis Avec la Deuxième Clou Je fais Une Bordure En Brioche Pour Apprendre À faire De la Brioche Que j'ai 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 Fait Puis je L'arrête Là Peut-être C'est Ça Qui Va Arriver Mais Pour L'instant Il Il M'appelle Plus Je Trouve Que C'était Comme Me Rajouter Un Stress Que J'avais Pas Envie Puis J'ai Envie D'être Dans Un D'être Dans Un Quelque Chose Qui Me Donne Envie Puis Parce Que J'ai Embarqué Dans Le Dans Le MCAL Parce Que J'avais Envie D'essayer Puis Ça Arrive Qu'on Essaye Puis Qu'on Se rende Compte Que C'est Pas Fait Pour Soir Puis C'est Pas Parce Que Le Patron M'attire Pas J'ai Très Bien Raide Sur Les L'Hélène Que J'ai Choisi J'adore Le Patron Je Trouve Ça Interminable Puis En Ce moment J'ai Envie D'avoir Des Projets Qui Sont Terminables Fait C'est Ça TUC Avance Quand Même Asse Vite Mais Ça Ça Va Prendre Plus De Temps Puis Les Autres Trux Ben C'est Des Cadres Noël Fait Que J'en Perdrai Pas Je Les Montre Quand Ça Va Fini Puis Ça C'est Un Projet De Janvier Le Projet De Mon Calendrier De L'Avent Je Veux Pas Me Mettre De stress à le finaliser dans l'espace de temps de temps. J'ai envie de l'avoir proche de moi puis faire comme, hop, mon cerveau a besoin de relaxer, fait go, je m'envoie là-dessus ou pas, tu sais. Je veux pas non plus me stresser avec ça, j'ai plus envie de me stresser. C'est sûr que j'aimerais ça que les gens voient mes couleurs parce que c'est des couleurs que je veux sortir, mais en même temps, tu sais, je peux les sortir puis comme avoir l'objet fini un autre jour. Puis j'ai l'impression, tu sais, au début, j'étais très emballée par toutes les couleurs que j'ai sorties dans mes deux calendriers. C'est quand même 50 couleurs. Puis je me dis, bien, je peux pas tenir 50 couleurs. Fait que justement, mon deux semaines aussi de vacances, de Noël puis de fermeture en moi, de cocooning, va servir aussi à voir qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour 2022 avec ma compagnie aussi. Parce que je veux perdurer dans le temps, mais je veux pas non plus me lancer dans 40 000 directions. Donc, je veux faire des choix qui vont m'aider à perdurer dans le temps puis qui vont me rendre toujours aussi heureuse puis que je vais rester heureuse dans ce projet-là. puis que je garde aussi des couleurs qui me font vibrer, tu sais, des couleurs que j'ai envie de tricoter. Tu sais, c'est le 21, carrément, que j'ai, que j'ai teint le jour du solstice, j'ai teint ces couleurs-là. Puis j'ai, 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 j'ai comme tellement aimé ça. Ah ben, je l'ai aussi dans cette base-là, là, avec les speckles. Puis j'ai juste envie de tricoter plein, de faire, tu sais, le cardigan, il m'appelle énormément, là, fait que je sais que c'est pas du worsted, que c'est plus durant, slash bookie, fait que je vais, je, tu sais, il va être un peu grand, c'est pas quelque chose qui me stresse dans la vie, c'est pas trop grand. Je vais peut-être revoir mon échantillon puis voir qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelle taille je prends, mais j'ai vraiment envie de le faire avec cette famille. Voilà. Hé, je parle du coq à l'âme, là, c'est fou, hein? Puis le coq à l'âme, ben, il va dire pourquoi, parce que là, c'est tendance. Euh, je pense qu'on va se revoir en janvier pour la suite, je pense pas parler... Ah, ben, attendez-donc un instant. Ah oui! Ben, c'est mon... OK. Bon. Hein? J'aime beaucoup. C'est un beau petit cadeau. Merci. Puis, euh, le sac, c'est moi qui l'ai fait. Euh, je vais probablement sortir cet épisode-là. Là, on est le 23, je tourne le 23, mais je ne sortirai pas l'épisode avant le 25, probablement, parce que, je veux vous parler de ça, j'ai commencé à faire des sacs aussi. Donc, j'ai plusieurs sacs qui vont probablement, euh, atterrir sur la boutique, euh, en janvier. Ou peut-être, on verra. On verra. C'était tu! Euh, j'ai commencé à m'en faire avec, euh, des tissus que j'aimais beaucoup. Puis, euh, ben, justement, c'est le cadeau du 25. Les gens qui ont mon calendrier, ils ont un sac, euh, fait de mes petites humeurs, avec une petite pochette à l'intérieur. C'est pas grand-chose. C'est, c'est, c'est des sacs que j'avais envie de donner et de faire, parce que j'ai eu un gros plaisir à les faire. Puis là, ben, j'essaie de faire d'autres types de sacs, puis d'avoir ben du fun à les faire aussi. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que ça sent bien. C'est sûr que ça sera pas, euh, ça va être des sacs à projet ou des sacs cadeaux. Parce que des sacs cadeaux, je trouve que, tu sais, avoir un sac que tu réutilises pour donner un cadeau, plutôt que d'emballer avec du papier tout le temps. Puis, il y a une conscience aussi derrière ça. J'aimerais ça aussi, au niveau de mes choix en tant que compagnie, m'en aller vers quelque chose qui est plus durable. Donc, euh, je me suis rendue compte que je me lançais dans des trucs qui sont, qui représentent pas ma propre philosophie de vie, qui est, euh... T'sais, oui, dans la laine, je me lance chlousse, mais je gaspille pas ma laine, t'sais. Puis, euh... Puis au pire, ben, je pense au suivant, t'sais. Je la donne ou je la... Je l'utilise pour mes élèves à l'école. Fait que je veux pas que ce soit des projets qui, euh... Qui dorment. Puis je veux pas aller non plus dans la surconsommation. Fait que mes sacs sont souvent des tissus recyclés ou des choses comme ça. Fait que ça va s'en venir vers ça. Euh... Puis je veux pas non plus, euh, mettre des emballages dans des trucs qui sont pas recyclables. Donc, t'sais, les enveloppes, des fois en plastique ou en métal, je sais que j'en ai utilisé. Parce que, ben, on fait des essais-erreurs, mais là, je veux m'enligner vers des emballages un petit peu plus, euh, biodégradables ou, slash, euh, récupérables plus facilement. Donc, euh, je veux plus m'en aller vers des trucs pour juste avoir, euh, pour juste avoir des gogosses. Fait que ça s'en va vers ça. Ça veut pas dire que tout le changement va s'opérer maintenant. Puis, ben, euh, parce que, je veux dire, j'ai fait des achats. Fait que je veux quand même, euh, que ce soit rentabilisé, ce soir-là. Mais, éventuellement, j'essaie d'être dans cette optique-là, de m'en aller vers plus, euh, quelque chose d'un peu plus organique, étant une simple sorcière. Ben, je veux que ça soit simple aussi et organique, puis que ce soit aussi, euh, en lien avec les gens, puis que je sois bien avec les gens aussi, puis que les gens se sentent bien, puis qu'ils se sentent aussi, euh, euh, écoutés dans leurs besoins, puis leur façon de, de consommer. Fait que je veux amener ça aussi dans ma philosophie de compagnie. Alors, voilà. Bref. C'est toutes des choses auxquelles je vais réfléchir durant les vacances. Et, ben, je vous souhaite, euh, de très belles vacances, si vous en avez. Puis, sinon, ben, je voulais, je vous souhaite d'avoir, de trouver un moment, parce que, tu sais, des fois, ça peut être un week-end, comme ça peut être trois jours, ça peut être, le nombre de jours n'est pas nécessairement obligatoire. Mais, essayez de trouver un moment pour entrer en vous, puis prendre soin de vous. Puis, euh, trouver vers quelle direction vous voulez vous en aller pour 2022. Quitte à ce que ça change, quitte à ce que ce soit une direction, un chemin qui semble tout pavé, mais qui, finalement, est un petit sentier dans la brousse. C'est souvent là qu'on trouve les plus belles pirelles d'Inca. Bon, des fois, je pars dans des métaphores, puis c'est un peu too much, fait que dans ce temps-là, c'est le temps que j'arrête. Entre-temps, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, j'aime tellement ça vous lire. J'aime ça avoir des discussions avec vous. Allez faire le hashtag, le hashtag, voyons, la peau sèche. Le hashtag, euh, fantasmetextile2022. Donc, allez en mettre, j'aime ça, moi, m'inspirer des autres. J'aime ça m'inspirer de vos idées. J'en ai mis quelques-uns, mais je veux tellement voir ce que vous allez avoir mis. Euh, je veux voir aussi s'il n'y a pas d'autres, d'autres idées textiles qui, 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 qui va m'attirer. Parce que, depuis un petit bout, je regarde, euh, j'aimerais vraiment ça me lancer dans le tissage, euh, avec les cartes. Pour ceux que ça, ben, le weaving card, en anglais, mais, euh, pour faire soit des bandelettes, pis le but ultime, c'est de stiquer un chandail, pis de mettre mes propres bandes que j'ai fait moi-même avec la même couleur de laine, euh, avec un dessin, tu sais, bon, tu sais, j'ai des, j'ai des idées, là, mais, euh, j'aimerais vraiment ça essayer, justement, de tisser avec les cartes, euh, qu'on tourne, là, pis j'ai regardé des, 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 j'ai regardé plein de vidéos, pis ça m'inspire énormément. Euh, j'ai vu aussi des kits débutants, qui sont sur Internet, fait, je vais, je vais probablement me gâter pour ma fête, qui est au mois de janvier, pis, euh, m'en procurer un. Mais allez pas toutes les acheter, là, j'en veux un, ok? Pis, euh, ahaha, fait que c'est quelque chose que je veux vraiment essayer, des nouvelles techniques, le point de croix m'attire beaucoup depuis, depuis, quelques temps. Euh, j'avais déjà fait de la broderie par le passé, fait, je sais pas encore vers où je vais m'enigner, mais, j'ai des envies de, d'autres, d'autres arts textiles. Alors, euh, voilà. Donc, ah, pis, ah, j'ai, j'ai une courte pointe de couper, depuis des années, que j'ai retrouvées, et que là, on dirait que j'ai vraiment envie de la faire. Fait que, on verra ce qui va se passer en janvier, pis pour la suite, mais, bref, je vous souhaite d'avoir des, un beau moment avec vous-même, avec les gens que vous aimez, pis peu importe que ce soit en présentiel, ou par la voix des ondes, euh, que vous ayez quand même ce contact-là possible, parce que l'humain en a besoin. C'est essentiel. Moi, juste de vous parler comme ça, même si je sais que vous êtes pas présents au moment que je vous parle, je sais que vous êtes présents quand vous le recevez, pis que vous m'écoutez. Alors, euh, faites-moi des coups-coups quand vous l'écoutez. J'adore ça, avoir les commentaires en live. J'ai, il y a des gens que j'ai découverts qui sont devenus mes amis tricots, parce que, ils m'ont écrit sur Instagram, ou par Messenger, pis ils m'ont, comme, ils commentaient, euh, au fur et à mesure mes épisodes, pis je trouvais ça vraiment le fun, et très drôle. Donc, euh, vous êtes le bienvenu à le faire. J'aime vraiment ça. Pis si je vous réponds pas sur le fait, inquiétez-vous pas, je réponds tout le temps. Euh, j'aime beaucoup discuter avec les gens, fait que ça va me faire vraiment plaisir de le faire avec vous. Alors, euh, pis éventuellement, j'aimerais ça que ma chaîne atteigne le 1000 abonnés, euh, pis c'est sûr que je vais faire tirer des choses. Je sais que j'ai vu passer que les gens qui avaient gagné le cal Finidon ton projet, euh, étaient vraiment contentes de recevoir les prix, pis moi, j'ai envie, j'aime ça gâter. Fait que, c'est sûr que je vais, je vais continuer à gâter. Alors, euh, invitez vos amis à liker ma page, pis à m'ajouter des abonnés, ce qui fait que, ben, moi, éventuellement, euh, je vais pouvoir donner plus de cadeaux, parce que, rendu à 1000 abonnés, euh, la page peut devenir, euh, euh, va rapporter, probablement pas tant d'argent, mais quand même, peut-être suffisamment pour faire des envois postaux, euh, plus fréquents, pis, euh, envoyer, euh, comme, par exemple, des cadeaux outre-mer, des choses comme ça. Donc, ça va me faire plaisir. Alors, euh, incitez vos amis tricoteurs à s'inscrire à ma chaîne, si vous aimez mon contenu, pis si vous aimez ma façon d'être. Pis sinon, ben, écrivez-moi des beaux commentaires, pis les mauvais commentaires, vous pouvez les écrire pareil. Je vais vous les lire, mais, euh, je vais peut-être pas les prendre en compte. Bon, j'ai assez fini ça, cette histoire-là. On dirait ma mère dans la porte, comme quand j'étais petite, pis qu'elle restait une heure dans la porte à dire bye, pendant que nous autres, on attendait dans l'auto. Alors, ah, 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 je finis ça maintenant. Joyeuses fêtes! À la prochaine! Catherine, qui édite cette vidéo, euh, j'ai oublié de dire dans la vidéo que, euh, je m'étais, j'avais mis une chanson, euh, d'un artiste que j'accompagne, euh, parce que, euh, il y a des gens qui voulaient m'entendre jouer du violon, et il y a des gens qui voulaient me voir, euh, qui voulaient m'entendre chanter aussi. Donc, j'ai choisi de mettre une chanson de Daniel parce que j'aime beaucoup son travail, pis j'aime beaucoup l'accompagner, pis ça donne, ça reflète pas mal ce que je fais, euh, comme violoniste professionnelle, quand je suis violoniste professionnelle. Euh, la chanson n'est pas encore sortie, c'est un EP qui va sortir, euh, au printemps, je pense, c'est, en tout cas, en 2022, ça c'est sûr. Euh, allez écouter Daniel, il a de magnifiques chansons. Si vous aimez les, les chansons à texte, Daniel en a des extraordinaires. Et j'adore, euh, partager la scène avec lui et avec les autres musiciens avec qui il joue d'ailleurs, parce que il me laisse une très grande liberté, pis moi, j'aime beaucoup improviser. Donc, euh, c'est moi le violon, c'est moi les voix derrière Daniel. Euh, alors, profitez bien, pis c'est une primeur. Dans le fond, cette chanson-là, elle est pas encore sortie, alors je mets des petits extraits pour mon épisode. Et, en plus, je trouvais que les paroles étaient tellement d'à-propos. Alors, euh, je vous laisse avec encore un petit bout de Daniel à la fin. Et, euh, ben, joyeuse fête! On fout tout, dans un trou, et demain, ça ira. On s'en fout, on s'en fout, on a des frissons sur les bras, et on fout tout, dans un trou, et demain, on verra. On s'en fout, on s'en fout, on a des frissons sur les bras, et on fout tout, dans un trou, et demain, on verra. Et demain, on verra